bonjour on se retrouve aujourd'hui pour faire l'album en fait de cet été avec les papiers donc de la marque lemon craft que vous trouverez donc en boutique voilà plein de jolis papiers et beaucoup de petits motifs à découper voyez vous avez pu le voir en tout cas déjà cet été où j'ai fait pas mal de cartes avec cette collection que j'ai adoré et là vous aurez donc l'album la structure d'album donc en bois avec donc le petit gouvernail et deux faces pour faire votre charnière et ensuite des petits éléments un petit crabe un phare et l'encre marine voilà on s'y met je vais tout d'abord peindre mon gouvernail avec de la peinture acrylique parce que vous savez qu'on peut le peindre l'ancrer le recouvrir de papier donc là ce serait peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il fait que je vais le peindre donc en acrylique pour peindre mon gouvernail j'ai tout d'abord mis une couche de peinture acrylique grise sur toute la surface j'ai ensuite mis de la bougie à certains endroits comme je le voulais et par dessus encore une couche de peinture blanche acrylique également une fois que tout est bien sec on ponce et ça fait ressortir du coup ça retire la bougie ce qui fait ressortir la peinture grise et c'est ce qui donne cet effet de patine pour faire notre charnière nous allons prendre une bande de papier bristol de 21 cm puis nous allons faire des séparations à 1,5 cm tout d'abord de chaque côté et ensuite 0,5 puis 3 cm où nous plierons à la moitié et ainsi de suite pour faire donc ma charnière j'ai donc plié toutes les parties de mes papiers de mon papier de ma bande de papier et là donc vous avez les grandes parties qui vont vous servir à fabriquer vos pages et donc là j'aurai trois quatre cinq pages j'ai ensuite récupéré enfin un morceau de carton un petit peu épais vous pouvez faire de la récup un vraiment prendre un morceau de carton un petit peu rigide ce sera pour faire donc la charnière voyez qui se mettra ici et avec mon autre partie du coup pour mon album ici et c'est ça que nous allons coller donc sur le dessus je vais tout d'abord faire l'extérieur en fait avec un petit papier que j'ai ici voyez un petit peu irisé faire une petite bande pour que l'extérieur donc de mon album soit joli et que ça puisse faire ma charnière donc je vais simplement découper une bande avec quelques petits retours ici pour pouvoir les coller sur mon bois et donc mon morceau de carton mesure 6,9 cm en fait c'est la partie en fait qui est ici et moi donc j'ai choisi du coup ça fait 3,6 cm voilà je colle à présent mon carton une fois qu'on a bien recouvert en fait les côtés je vais faire juste une petite découpe ici pour pouvoir mettre mes petits angles voilà et là je vais découper un petit peu en biais alors moi c'est un papier un petit peu glacé donc j'ai peur que ça ne colle pas bien après forcément sur mon bois donc je vais le couper en biais suivant le papier que vous utilisez vous pouvez faire le retour pour consolider même un peu plus moi je vais simplement couper un petit peu en biais je vais coller bien mes petits angles voilà et c'est ce qui va nous servir donc pour faire l'extérieur voyez de ma charnière pour mon album et ceci donc je vais le coller sur le dessus pour faire nos pages mais donc ce sera comme ça et comme ça et vous aurez votre charnière qui se fera correctement voilà je vais à présent coller donc cette partie là sur un côté seulement mon album parce que vous verrez qu'on utilisera cet autre côté pour découper nos pages alors attention pour avoir la bonne longueur ensuite des pages il ne faut pas que ça vienne par dessus mais plutôt à l'extérieur vraiment pile ici donc on va positionner on va coller en coller je veux dire voilà et je vais positionner vous voyez pour que ce soit vraiment au bord et non pas au dessus pas comme ça mais au bord voilà donc ça vous fait une petite ouverture ici voilà donc là après on pourra facilement du coup parce qu'on va mettre un papier bien sûr donc décoré après et voilà on aura la charnière de notre album je vais pouvoir maintenant coller donc cette partie là sur le carton voilà en mettant bien bord à bord voilà notre charnière fait on va pouvoir donc commencer à faire nos pages pour le fond que je vais mettre derrière mon gouvernail je prends donc mon autre partie en bois et je découpe donc sur un papier là j'ai choisi ce motif là que je mettrai donc ici que je vais pouvoir coller rapidement d'ailleurs si je veux et ensuite je vais me servir donc de cette partie là voilà en faisant très attention au sens dans lequel je mets donc pour avoir mes pages je voudrais ma première page d'ici avec ce papier là donc je vais le mettre dans ce sens et je découpe en fait tout le contour directement au cutter voilà puisque c'est du bois je vais pouvoir me faire tout le contour directement au cutter voilà donc ma première page ici pour pouvoir la positionner de ce côté là et ensuite bien sûr il faut que je fasse la première page ici pour pouvoir la positionner de ce côté là et ensuite bien sûr il faut que je fasse la première page d'ici donc je vais le prendre dans ce sens et pour cela je vais faire ce côté voilà donc ma deuxième page que je pourrais mettre donc en face et ainsi de suite pour pouvoir coller donc derrière un autre papier en mettant dans le bon sens jusqu'au bout et ce sera en dernier qu'on collera notre couverture extérieure qui sera donc le fond et j'ai déjà découpé le fond que je veux à l'arrière de mon album voilà donc je continue mes pages et après il restera la décoration pour fermer mon album et avant de coller donc ma première page en fait sur ma couverture je mettrais un petit ruban donc je vais pouvoir positionner mon ruban je vais faire la trace en fait de mon ruban pour pouvoir creuser un petit peu et que ça ne mette pas trop d'épaisseur sur mon papier vous enlever un petit peu et votre petit ruban du coup sera bien plus voilà ça donne pas du tout d'épaisseur je vais pouvoir le coller et après pouvoir coller mon papier sans qu'on sente en fait une différence avec le ruban je mets un petit papier un petit morceau donc je crois que je vais devoir coller avec la néoprène parce que mon ruban ne va pas tenir et par dessus je vais mettre un petit morceau de craft gommé pour consolider un petit peu mon ruban voilà voilà donc mon petit ruban collé et mes deux premières face donc de papier et je vais continuer à découper pour ensuite les coller toutes les coller toutes les coller toutes mes pages étant découpées je vais pouvoir commencer donc à coller je les laisse dans le bon ordre parce que sinon je risque de ne pas me souvenir voilà donc je vais commencer à coller maintenant que j'ai mis mon petit ruban et qu'il tient bien je peux coller ma première face et donc voilà toutes mes pages donc coller il va juste falloir que je reprenne un certain petit endroit voilà je viens de voir donc j'ai ancré en toutes mes pages et je vais enfin coller ma couverture donc avec ce papier là et après donc j'aurai mon dernier papier ici et ensuite ici mais bien penser à mettre mon petit morceau de ruban voilà donc je vais déjà coller ma languette en fait pour faire ma charnière d'ici et puis et puis et puis et puis je vais coller mon papier à l'intérieur attention pas celui de l'extérieur parce que j'ai pas mis encore mon ruban à maintenant c'était sur l'intérieur je crois que je l'avais mis à l'extérieur maintenant donc là je vais mettre mon ruban je vais dépositionner et je vais trouver mon endroit voilà et je mets un petit morceau de ruban et je vais faire comme tout à l'heure pour pouvoir retirer oui je l'avais mis à l'intérieur et pas à l'extérieur donc je le remets à l'intérieur je retire et voilà toutes les pages sont mises en place il va falloir maintenant procéder à la décoration vous voyez j'ai même collé mon arrière il restera donc à faire notre devant mais vous verrez c'est un petit peu il y aura une petite touche différente aussi à l'intérieur quand je mettrai le dessus il me reste donc maintenant à découper toutes mes petites décos de la collection pour enfin décorer toutes mes pages donc tout ce que j'ai dans ces petits albums vous voyez on a beaucoup beaucoup de petits éléments qui vont être très sympa pour décorer les pâtes voilà j'ai découpé beaucoup 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 de petites choses en fait qui viennent des blocs de papier bien sûr vous voyez plein de petites choses qu'on peut trouver donc dans les blocs de papier même sur la couverture et ensuite plein de petites choses pour faire donc chacune de mes pages et donc là on va s'y mettre pour faire donc nos premières pages et ensuite j'avancerai de mon côté et je vous montrerai comme d'habitude les pages une fois décorées ça vous donnera quelques idées en tout cas pour mettre en scène chacune des pages pour ma première page voilà j'ai fait un petit cadre comme ça bien sûr ce sera pour mettre les photos moi sur mes albums comme c'est sur les salons je ne mets pas de photos et ensuite je mets juste des petits carrés de mousse pour donner quand même un petit peu de relief en tout cas sur celui-ci je n'en mets pas à chaque fois mais c'est vrai que j'aime bien ça donne un petit peu de profondeur à la page ou aux cartes il faut penser à mettre différents différentes hauteurs et c'est ça que j'aime bien faire sur sur mes réalisations donc j'ai découpé aussi donc ces petits motifs là et comme à chaque fois moi j'aime bien comme j'ai fait tous les contours de mes pages j'aime beaucoup ancrer donner un petit côté un petit peu vintage donc voilà et là pour donner aussi un petit peu de relief vous voyez comme on a déjà les petits fagnons qui sont là et ben je re-prolonge avec mes fagnons et là donc je vais tous les coller je ne sais pas vous mais moi j'aime bien patouiller avec mes doigts donc à chaque fois j'ai pas mal de colle sur les doigts mais c'est pas grave je travaille avec mon petit chiffon aussi voilà et comme ça on positionne tout le monde a envie alors c'est vrai qu'il faut c'est assez fragile pour les salons mais après sinon vous vous le faites c'est pas aussi manipulé que cela sera sur le salon donc mes petits coquillages je vais également mettre des petits carrés de mousse alors pensez aussi parce que moi je l'ai fait vous avez certainement des petits dies voilà moi j'ai plein de dies sur le thème un peu marin donc il faut penser aussi en plus des motifs de l'album à pouvoir mettre des découpes faites avec des dies alors vous trouvez aussi comme d'habitude ben les petits sachets de découpes sur la boutique voilà c'est pas grand chose mais vous voyez déjà avec les papiers qui sont tellement jolis et décorés et ben quelques petits éléments ça donne un petit plus voilà pour la première page je vous montre donc les pages toutes faites voilà la première page que nous avions fait ensemble et ensuite donc différents petits éléments que j'ai pu découper aussi dans les blocs de papier toujours et aussi donc des découpes avec des dies que vous retrouverez aussi dans les sachets de découpes que vous voyez sur les salons ou sur la boutique voilà donc deux autres pages petits éléments petits éléments beaucoup de plaisir à faire cet album car j'ai adoré franchement cette collection de papiers d'été avec tous ces petits éléments et les papiers sont vraiment superbes j'ai pris beaucoup de plaisir voilà deux autres pages différentes bien sûr avec la charnière comme je vous disais on peut faire le nombre de pages qu'on a envie voilà et j'ai même décoré en fait l'arrière de mon album ensuite donc comme je vous disais je vais faire la couverture donc mon mon gouvernail un petit peu dans ce style voilà j'ai mis de la ficelle dans le kit enfin dans la structure d'album vous avez un petit élément en plastique qui va vous permettre vous voyez aux bonnes dimensions de pouvoir faire un petit shaker box à l'intérieur et donc c'est ce que je vais faire mais je vais tout d'abord décorer vraiment mon gouvernail je pense avant de coller mon petit shaker box et ma couverture complète sur l'album pour le finir vraiment à la fin à l'intérieur je vais mettre du sable et des petites étoiles de mer aussi que j'aime voilà je finis ça et je vous montre ça très bien pour le shaker box voilà le petit élément donc en plastique transparent que j'ai collé au pistolet à colle et ensuite avec des petites bandes donc 3d voyez aux mousses que j'ai mis donc dans la forme du milieu et pour avoir cette épaisseur quand je vais coller et ben je vais en remettre sur le pourtour ici pour pouvoir coller ensuite ma couverture et voilà donc la couverture collée avec le petit shaker box vous voyez à l'intérieur voilà le résultat final avec la couverture donc tous les petits éléments qui sont collés vous voyez l'extérieur et donc tout l'intérieur comme je vous ai montré voilà donc j'ai collé différents petits éléments au pistolet à colle ou avec des petits carrés de mousse et même des carrés de mousse un peu plus épais comme j'avais mis le shaker box voilà je vous remontre les papiers donc vous allez retrouver sur la boutique de la marque lemme craft les deux blocs et qui se complète bien puisque les papiers vont ensemble et donc la structure d'album avec les différents petits éléments vous voyez moi j'ai pas mis le phare vous pouvez les utiliser aussi à l'intérieur plus le petit élément en plastique pour faire le shaker box voilà j'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt